Cette dégradation de la biodiversité a des répercussions sur l'ensemble des activités humaines. Ainsi, cette dégradation va freiner les progrès en vue d'atteindre les objectifs de développement durable ou ODD de l'ONU dans 80% des cas, notamment pour les objectifs liés à la pauvreté, à la faim, à la santé, à l'eau, au climat, aux océans et au sol. La perte de biodiversité est donc non seulement un problème environnemental, mais aussi un enjeu lié à l'économie, au développement et à l'éthique. Cette année, BNP Paribas Asset Management a utilisé l'outil public et innovant encore de la Natural Capital Finance Alliance pour mieux comprendre et visualiser l'impact des changements environnementaux sur l'économie. Nous avons également mené un exercice à grande échelle de mesure de l'empreinte écologique de nos portefeuilles afin de déterminer notre exposition globale aux risques liés à l'eau et à la déforestation. Et nous avons constaté que très peu d'entreprises publiques communiquent des données relatives à leurs propres expositions. Bien conscient que la perte de biodiversité présente des risques physiques, systémiques et de transition majeure pour les investisseurs et que sa préservation est génératrice de valeurs, nous avons, chez BNP Paribas Asset Management, intégré la biodiversité dans chacun des six piliers de notre approche d'investissement durable. Le groupe a pris ses engagements en sachant que nous ne pouvons pas agir seuls. Travailler en dialogue avec d'autres institutions financières, des clients, les pouvoirs publics, des scientifiques et des ONG, à travers des coalitions bien choisies, a toujours été un élément clé de notre stratégie environnementale. Notre participation à la TNFD, qui est la Task Force on Nature Related Financial Disclosures, témoigne de cet engagement collectif. Et nous sommes enthousiastes de travailler à la création d'une économie plus durable et plus positive pour la nature. Les 35 membres de cette Task Force sont issus de nombreuses institutions à travers le monde et nous allons travailler ensemble pour orienter le financement mondial vers des solutions plus positives pour la nature. Maintenant que tous les membres de la TNFD ont été nommés, nous allons pouvoir mettre en œuvre au cours des deux prochaines années la feuille de route qui avait été votée collectivement l'année dernière. Nous pensons que mieux comprendre l'exposition de nos portefeuilles à ces risques et mieux quantifier l'impact de nos portefeuilles sur la biodiversité nous permet de prendre de meilleures décisions d'investissement. Aussi, grâce à notre participation au sein de la TNFD, nous pouvons élargir les travaux déjà menés par BNP Paribas Asset Management sur les données et sur les nouvelles mesures de la biodiversité pour encourager des actions positives et une meilleure prise en compte du capital naturel dans les décisions d'investissement. Pour évaluer la valeur économique de la nature ou capitaine naturel, nous avons besoin de dispositifs adéquats. Ainsi, d'ici 2023, nos travaux avec la TNFD favoriseront une cohérence mondiale du reporting des risques et des opportunités des entreprises liées à la nature. Ce reporting sur la biodiversité va s'inspirer de la TCFD et lui sera complémentaire. Pour mémoire, la TCFD est une task force similaire créée en 2015 mais axée sur les informations relatives au climat. Chaque année, BNP Paribas publie déjà un rapport dédié en suivant les recommandations de la TCFD pour être transparent sur notre approche, notre analyse et notre gestion des risques et des opportunités liées au climat. Ce travail aidera tous les acteurs économiques de tout pays à être plus transparents et à privilégier les investissements positifs dans nos écosystèmes, sur terre, dans l'eau et dans nos villes. Et bien sûr, nous continuons à engager le dialogue avec d'autres institutions et entreprises sur ces questions dans le cadre de nos activités de stewardship. Nous n'en sommes qu'au début, mais c'est un début prometteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !